Générique Adam, Monsieur, bienvenue dans votre édition. Voici vos infos du soir. L'appel à la générosité envers les plus démunis pendant la prière du vendredi accomplie par Sa Majesté Mohamed VI, Emil Mouminin à Casablanca. Les images, dans un instant. Les fédérations interprofessionnelles du secteur agricole reçues par le chef du gouvernement au cœur des discussions, la flambée des prix des fruits et légumes. Nous en parlerons avec l'un des participants, Rachid Ben Ali, le président de la Coma d'Air. La célébration de la journée mondiale de la santé. Trois ans après la crise du Covid-19, la planète continue à tirer les enseignements induits par la pandémie. Nous verrons quels sont les challenges que le Maroc doit relever. Et nous recevrons Hicham Aït El Mouh pour le livre du vendredi dans Le Marchand d'Épices. Le journaliste à la fibre écolo nous raconte son incroyable périple entre Casablanca et Sarish dans l'Est du Royaume. Sa Majesté Mohamed VI, Emil Mouminin, a accompli la prière du vendredi à la Mosquelle Mohamedi à Casablanca. Au début de son prêche, le prédicateur a indiqué que le Ramadan se distingue par les valeurs de solidarité, de bienfaisance à l'égard des orphelins et des nécessiteux, s'appuyant sur un témoignage relatant le fait que le prophète Sidna Mohamed Pé salue sur lui, multipliez les gestes de générosité et les bonnes œuvres pendant le mois sacré. Et d'ajouter que sur les pas de son illustre ancêtre, le souverain perpétue cette noble tradition en veillant à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Le dossier sensible de la hausse des prix des fruits et légumes au cœur des échanges aujourd'hui entre le chef du gouvernement et les représentants de fédérations interprofessionnelles du secteur agricole. À cette occasion, le ministre de tutelle a promis de veiller à l'équilibre entre exportation et marché national. Reportage arabe à Mohamed Boubacar, Youssef Lotfi et Salim Abnabou. Remplir son panier de fruits et de légumes pèse plus lourd dans le budget des Marocains. Une nouvelle flambée des prix liée en partie au coût des intrants agricoles. Le coût de production de la tomate a lui augmenté de 25% par exemple. Cette problématique a fait l'objet d'une réunion publique anti-inflation autour de la table présidente confédération agriculteur ainsi que les représentants des différents portefeuilles concernés. Ces discussions sont essentielles. De nouveaux paramètres sont à prendre en considération dans le cadre de la stratégie génération green de façon également à ce que la hausse des prix qui impacte les citoyens soit mieux évaluée. Il s'agit de préserver à la fois le pouvoir d'achat des consommateurs ainsi que celui des agriculteurs car au-delà des facteurs climatiques et économiques, les intervenants au cours de cette réunion ont pointé du doigt les intermédiaires dans la production agricole. Cette réunion permet d'étudier les problématiques auxquelles sont confrontées les différentes filières de façon à atténuer la hausse des prix et mieux préparer la situation actuelle et future. Une commission permanente sera créée pour simplifier la communication entre les acteurs, suivre les différentes problématiques et trouver des solutions. Autre défi, et pas des moindres, faisant déjà l'objet de mécanismes de suivi, l'équilibre entre exportation et approvisionnement du marché national pour éviter toute nouvelle flambée des prix. – À ce sujet, nous nous retrouvons en direct et en duplex de Rabal, le président de la Commadaire, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, Rachid Ben Ali. Bonsoir et bienvenue. Vous avez pris part à cette réunion avec le chef du gouvernement. Qu'est-ce que les agriculteurs peuvent en espérer ce soir ? – Bonsoir et merci pour l'invitation. Écoutez, on a pris part à cette réunion qui était très importante pour nous, pour le consommateur marocain aujourd'hui, parce que nous représentons toute l'activité agricole, l'agroalimentaire, parce qu'il y a les deux, au niveau de la Commadaire, il y a les deux, l'amant et la va de toutes les filières. Donc, pour nous, on était là pour présenter, il y a deux sujets très importants. Le premier, c'est celui du prix. Tout le monde en parle. C'est un problème qui est devenu majeur au Maroc. Et donc, on a essayé de faire le tour de toute la problématique et d'essayer de trouver des solutions pour ce problème qui touche directement les citoyens et qui touche vraiment, qui fait mal au portefeuille du citoyen. Et le deuxième sujet sur lequel on a discuté aussi, c'est la situation de l'agriculteur lui-même. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on est pointé par le doigt en disant que l'agriculteur, il y a les augmentations en part de l'agriculteur. C'est lui qui est dans la ligne de mire de tout le monde. Donc, on essaie d'expliquer, de montrer que l'agriculteur lui-même souffre énormément de ces augmentations. Justement, de votre point de vue, les intermédiaires sont la première cause des prix élevés des fruits et légumes sur les marchés. Comment réduire cette distance entre les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs ? Alors, la distance, il y a plusieurs manières de réduire. Il faut comprendre déjà le problème. Le problème, pourquoi il y a tellement d'intermédiaires ? Pourquoi on parle beaucoup d'intermédiaires ces derniers temps ? On parle d'intermédiaires parce qu'effectivement, cette année spécialement, les intermédiaires ont joué un rôle très important et ça a permis d'augmenter les prix d'une façon anormale. Et ceci pour deux causes. Déjà parce que l'agriculteur lui-même ne peut pas aller directement sur le marché. Il y a la loi qui l'oblige à passer par les marchés de gros. Et deuxièmement, l'agriculteur a connu des problèmes financiers assez importants depuis la COVID, depuis les augmentations des prix, qui se trouvent à la merci de ses intermédiaires. Aujourd'hui, on peut penser carrément aux alentours de 70, 80, même 90% de la production ne se montrent pas à la fin de la récolte jusqu'à la maturité. Les agriculteurs se sentent tellement obligés de s'arrêter pratiquement à un mois ou deux mois de la fin du cycle de leur récolte, de leurs produits pour vendre, et c'est ce que l'intermédiaire intervient à ce moment-là comme étant le financier de l'agriculteur. Vous pointez également du doigt les bouleversements climatiques. De quelle manière affectent-ils les capacités de production nationale ? Rapidement, pour éviter, il y a une loi. C'est la loi de l'agrégation, c'est la loi 04-12 qui a été suivie aussi par la loi 37-21, qui parle de l'agrégation, et avec cette agrégation, on peut co-circuiter ses intermédiaires. Cette loi qui a vu le jour de la première en 2012, donc en 2021, et qu'on essaie de la faire appliquer. Et ça, c'est important si on arrive. Maintenant, le changement climatique aussi, ça fait partie des trois problèmes majeurs, de trois causes majeures de ces prix-là. Premièrement, il y a les prix des intrants, et ça, c'est quelque chose qu'on a apporté après la guerre, après la pré-Covid. Donc, c'est ces augmentations que le monde entier a subies. Donc, nous aussi, on les a subies. Il y a ce côté-là. Et le deuxième, bien sûr, c'est le changement climatique. Le changement climatique, c'est automatiquement, il y a moins de surface, il y a moins d'eau, et moins de, automatiquement, si on a besoin d'eau pour l'eau potable, donc automatiquement, il y a quelqu'un qui paye. Donc, nous, on a coupé l'eau d'irrigation. Et il y a des bassins complets qui ont été, qui ont vu carrément l'eau bloquée, ce niveau des barrages, et les barrages sont vides. Le seul peu d'eau qui reste, il est destiné à l'eau potable. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est automatiquement moins de surface, moins de production. C'est très clair. Merci infiniment, Rachid Benaheli. Je rappelle que vous êtes le président de la Comadère. Ce vendredi, marqué par la journée mondiale de la santé, l'occasion de souligner toutes les avancées opérées par le Royaume pour garantir aux Marocains l'accès aux soins, des progrès qui s'accompagnent aussi de nombreux défis, tels que l'éradication de la mortalité infantile ou encore la lutte contre certaines maladies chroniques. Reportage à Faisoussama Oufqir, Hamza Salhi et Wissala Alham. Santé pour tous, c'est le slogan choisi par l'Organisation mondiale de la santé cette année. Une occasion pour s'arrêter sur le bon qualitatif qu'a connu le Maroc en matière de législation sanitaire, notamment le rapprochement des services de santé des citoyens avec la meilleure offre de soins et en moindre coût. Quant au secteur privé, les patients sont soulagés de pouvoir bénéficier d'une couverture médicale. Ceci leur permet de faire ce qui leur est demandé, notamment leurs analyses médicales, leurs contrôles et l'achat de médicaments. Au niveau de la santé infantile, le Royaume n'a pas manqué de renforcer les programmes de prévention en fournissant des vaccins dans le cadre du programme national d'immunisation. Grâce au programme national de vaccination et sa politique préventive, nous avons été en mesure d'éradiquer plusieurs pathologies, à savoir la poliomyélite, la diphtérie, le paludisme, ainsi que la rubéole et la rougeole. Le Maroc a appliqué un programme de consultation périodique pour les enfants âgés de moins de 5 ans, puisque cette tranche d'âge doit consulter régulièrement pour un dépistage précoce des maladies. La journée mondiale de la santé, qui marque également le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, est un appel clair à assurer un accès équitable aux services de santé pour relever les défis posés dans ce domaine. À l'international, maintenant, la riposte israélienne qui ne s'est pas faite attendre après les tirs de roquettes hier depuis le Liban. Le pays a été la cible de raids aériens tôt ce matin, qui ont également visé la bande de Raza, une offensive qui a provoqué d'importants dégâts matériels. Jaziel Hammari. Bien avant l'aube, les attaques aériennes ont commencé à pleuvoir sur la bande de Raza et le sud du Liban. Cette poussée de fièvre fait suite à l'irruption brutale des forces israéliennes et aux violences mercredi dans la Mosquée al-Aqsa à Al-Quds. Au Liban, l'armée israélienne a affirmé avoir frappé trois infrastructures du Hamas dans la zone de Rashidier, où se trouve un camp de réfugiés palestiniens près de tir. Tsaal dit avoir visé des infrastructures du Hamas, qui a tenu Israël responsable de cette agression et de ses conséquences, et a appelé toutes les factions palestiniennes à l'unité pour affronter l'occupation. Hier, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. L'armée israélienne a affirmé que les tirs non revendiqués étaient palestiniens et probablement du Hamas ou du djihad islamique. En riposte, plusieurs dizaines de missiles ont été tirés à partir du micro-territoire sous blocus israélien. Un sol a touché une zone urbaine israélienne, endommageant une maison, selon l'armée. La situation est loin de s'apaiser, puisque Israël a mobilisé des policiers et des soldats supplémentaires après une attaque à la voiture bélier, ayant fait un mort et cinq blessés à Tel Aviv. Dans la soirée, dans ce contexte, les Palestiniens se sont tout de même retrouvés, malgré tout, sur l'esplanète des mosquées pour prendre part à la troisième prière du vendredi de ce mois de Ramadan. C'est la première info de ce Tour du Monde en 80 secondes, pilotée par Jazir Hamari. Quelques heures après de violents affrontements, plus d'une centaine de milliers de Palestiniens se sont rendus sur l'esplanète des mosquées pour la troisième prière du vendredi de ce mois saint. Les fidèles ont pu prier malgré la crainte d'un embrasement au moment où les tensions s'aggravent autour de la ville sainte. Chrétiens et juifs célèbrent en effet en même temps Pâques, en plus de Ramadan pour les musulmans. C'est en fauteuil roulant que le pape a célébré aujourd'hui la messe de la Passion. Elle a été présidée par le souverain pontife à la basilique Saint-Pierre. Un peu plus tard dans la soirée, il était attendu sur le chemin de croix. Prévu au Colisée, le fils ne comptera pas le pape François parmi les présents, toujours affaibli par sa bronchite, alors que les températures atteignent à peine 10 degrés. La monnaie russe plonge aujourd'hui à son plus bas niveau depuis un an. Elle est tombée en fin de journée à 81 roubles pour un dollar. Un phénomène qui s'explique notamment par la chute des revenus de Moscou en devise. Conséquence entre autres des mesures punitives infligées au pays après l'invasion de l'Ukraine et au vieux continent qui a réussi à composer sans son gaz. Autre conséquence de ce conflit, les exportations des céréales. Le ministre des Affaires étrangères russe et son homologue turc ont tenu aujourd'hui une conférence de presse dans ce sens. Lavrov ainsi fait savoir que Moscou pourrait abandonner l'accord sur les céréales ukrainiennes si les ventes des produits agricoles russes demeurent entravées. L'accord pour les céréales ukrainiennes avait été prolongé le 19 mars dernier. On prend de la hauteur maintenant avec l'envoi dans l'espace d'un satellite baptisé Tempo. La fusée qui a décollé la nuit dernière depuis la Floride transportait un outil scientifique qui va permettre de scruter l'état de la pollution de l'air en Amérique du Nord. Les données recueillies en temps réel et de façon très précise contribueront à lancer des bulletins d'alerte pour préserver les populations concernées. Sachant que la pollution de l'air cause près de 60 000 décès prématurés par an rien qu'aux Etats-Unis. Plus terre à terre la pratique du sport pendant Ramadan. Vous êtes nombreux à profiter de ce mois sacré pour investir les salles de fitness, ce qui requiert cependant le respect de quelques précautions. Reportage à Marrakech, Issa Charqui et Mohamed Chima. Pendant le mois de Ramadan, les sportifs se bousculent dans les salles de sport. En effet, le régime alimentaire ramadanesque, souvent riche en aliments gras et sucrés, impose une activité physique quasi-journalière. L'objectif, brûler les calories en trop. Les gens intensifient leurs activités sportives durant le Ramadan pour brûler plus de calories car les repas pendant ce mois sont hyper caloriques. Certains, quant à eux, pratiquent le sport non pas pour se débarrasser des calories amassées, mais plutôt pour entretenir le corps et le muscler. Le sport, ça reste quelque chose de très important pour l'entretien du corps, surtout au Ramadan, tu connais des difficultés de la digestion, il faut toujours entretenir le corps. Je fais du sport avant le tour parce que j'ai encore de l'énergie pour le faire et je pense que c'est très bénéfique par rapport au muscle. Et si certains optent pour une salle équipée de machines, d'autres choisissent de pratiquer leurs séances de sport à l'ancienne, en plein air. Et c'est un grand sportif que nous allons recevoir maintenant. Il est journaliste de surcroît. Hicham Aït El Mouh signe le livre du vendredi dans Le Marchand d'Épices. Il nous raconte son incroyable périple qui le mena de Casablanca à Qsarich dans l'extrême est du royaume en plein été 2019. Des centaines de kilomètres parcourus à pied en compagnie de Tizi. La poussette qui lui a permis de transporter toutes ses affaires. Une extraordinaire aventure humaine riche en dépaysement et en rebondissement. Hicham Aït El Mouh qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir, ravi de vous recevoir. Une première question à l'issue de la lecture de votre ouvrage. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour vous lancer dans cette aventure de 900 kilomètres en plein été en 2019 et sans assistance ? Bonsoir, Wadi. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, pour plusieurs raisons. D'abord, étant un grand amoureux du terroir au Maroc, j'ai entrepris le voyage pour montrer la différence entre les grandes villes et les régions reculées. Ensuite, pour relever ce défi en s'entraînant pendant une année. Et troisièmement, en solidarité avec Saksarich qui est dans la province de Féguig et avec qui j'ai eu une relation très spéciale. Alors, dans ce carnet de voyage, on vit vraiment de l'intérieur votre aventure, dans le moindre détail. On a même peur pour vous. Est-ce qu'à un moment, vous avez senti que vous frôliez la mort ? J'ai en tête maintenant une étape qui s'est déroulée entre le village de Bni Basia et de Bouanane. C'était un jour où il a fait plus de 50 degrés à l'ombre. Et je me suis rendu compte, après, en revoyant les images et les vidéos que j'ai prises durant cette étape, que je divaguais, en fait. Et c'était une période où j'ai vraiment frôlé la mort à cause, justement, du manque d'eau. Parce que mon stock d'eau a chauffé et je ne savais pas qu'on ne pouvait pas avoir de l'eau chaude. Ce qui fait que ça a été très limite pendant cette période-là. Effectivement, vous le racontez dans le bouquin. En revoyant les images, vous ne reconnaissez même plus votre voix. Exact. Tellement il y a ce changement incroyable dû aux conditions extrêmes. Alors, à l'origine, le voyage devait s'étendre sur 1000 kilomètres. Il en a fait 900, tout de même. Pourquoi avoir raccourci le trajet ? 906, exactement. En fait, lorsqu'on prépare un voyage, on est très optimiste. On a tendance à oublier un petit peu les conditions difficiles dans lesquelles se déroulent les voyages sportifs. Ce qui fait que j'ai un peu rallongé ou allongé l'itinéraire. Mais à cause des conditions climatiques, notamment dans la province de Figuïque, j'ai dû prendre les chemins les plus courts pour atteindre Qasariche en 960 kilomètres de Casablanca à Qasariche. En pleine déciée, je rappelle, d'ailleurs, c'est même la période de l'aide Al-Adha. Les gens vous voyaient comme ça au milieu de nulle part, dans le désert, c'est le cas de le dire. Ils se demandaient ce que vous faisiez là au moment où tout le monde était réuni en famille. Cet ouvrage, c'est aussi une véritable mine d'informations, des informations historiques, sociologiques, linguistiques, également géographiques. Est-ce que vous aviez, dès l'origine, en tête l'idée de partager avec vos futurs lecteurs toutes ces informations-là, en tant que journaliste que vous êtes ? Effectivement, d'abord en tant qu'être humain, en tant que personne qui voyage. Parce qu'on rencontre plein de choses qui sont intéressantes et qu'on a envie de partager d'abord avec ces connaissances. Et par la suite, étant journaliste, on découvre des choses qui sont vraiment intéressantes et qui valent la peine d'être racontées, d'être partagées avec les autres. Donc c'est d'abord une envie et c'est d'abord un besoin. Et après, c'est un luxe parce que tout le monde n'a pas la chance de raconter ces histoires et ces expériences. Et c'est ce qui rend la lecture encore plus enrichissante. C'est également une extraordinaire aventure humaine. Vous en avez rencontré du Monde, sans parler de Hakim, qui vous a accompagné sur la fin. Ça, c'est vraiment à lire. Rencontre avec des habitants des différentes régions que vous avez traversées, avec des nomades, avec des automobilistes qui passent parfois sans s'arrêter en vous balançant une bouteille d'eau glacée par la fenêtre. Également des militaires au gré de votre voyage. Quelle est la rencontre qui vous a le plus touchée ? La rencontre qui m'a le plus touchée, c'est la rencontre d'une nomade au col de Tézint-Lorand, entre Middelt et Riche. Et on n'arrive pas à se comprendre parce que la variante du barbaire qu'elle parlait était très difficile pour moi. Elle demandait simplement du pain. Elle ne voulait pas de l'argent, elle ne voulait rien du tout du pain. Je me suis demandé comment une personne vit dans certaines conditions qui font qu'elle n'a besoin que de pain, ni d'argent, ni rien du tout. Il y a aussi d'autres nomades. Vous l'avez même forcé à apprendre plus que ce qu'elle demandait. Exact, exact. Il y a aussi les nomades. J'évite d'aller vers les tentes durant la journée parce que les hommes quittent les tentes durant la journée. Et les femmes sont effrayées de voir des étrangers. Il y a aussi les militaires qui vivent dans des conditions très difficiles et que je respecte beaucoup parce qu'ils tiennent un peu nos frontières, ils tiennent l'arrière-pays. Et ils assurent aussi votre sécurité parce que vous voyez quand vous arrivez notamment à certains barrages que vous êtes attendus. Donc on vous suit et on veille sur vous de loin. Exactement. J'étais très émue de voir des gens sur la canicule, sur un soleil toride de plus de 48 degrés, à ma tente, moi et Hakim, pour signaler notre passage à leur supérieur. C'était vraiment un des moments forts de ce voyage. Un dernier mot, la prochaine aventure. Vous la voyez où et comment ? La prochaine aventure, elle a commencé mais elle a été avortée à cause d'une blessure aux genoux en octobre et novembre 2020. Et on vous avait reçu effectivement en direct de la région de Ouarzazate. Exactement. Je comptais un peu partir de Casablanca jusqu'à Mohamed et puis longer au Ouarzazate jusqu'à l'embouchure. Mais j'ai été blessé aux genoux et je n'ai pu faire que 960 kilomètres. Que 960 kilomètres ? Je compte par la suite terminer ce trajet en partant de Fomsgit jusqu'aux environ de Tantan. Combien de kilomètres en plus ? Entre 500 et 600 kilomètres. Voilà une bagatelle pour vous. Le marchand d'épices, carnet de voyage, c'est signé Hicham Eytlmouh. Et on découvre à la toute fin de l'ouvrage pourquoi ça s'appelle le marchand d'épices. Je conseille aux lecteurs d'attendre la fin, de commencer par le début pour découvrir l'origine, très belle origine de ce titre. Merci beaucoup Hicham d'avoir été avec nous dans cette édition. On retourne en Palestine pour clore cette édition avec la tradition en plein mois sacré. Forcément, des batteurs du ramadan connu sous le nom de Moussaharati. Ils sont chargés de réveiller les fidèles pour le repas qui précède le lever du jour. Une mission qu'ils continuent à accomplir en dépit des risques liés, on l'a vu un peu plus tôt dans cette édition, au bombardement israélien. Il nous reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 7 avril, la prière du vendredi accomplie à la mosquée El-Mohmadi à Casablanca par sa majesté Mohamed Sissami. Au cours de son prêche, le prédicateur a rappelé que le mois sacré de ramadan se distingue par les valeurs de solidarité et de bienfaisance à l'égard des orphelins et des nécessiteux notamment. Dans un instant, la suite de vos programmes ramadanesques, prochain rendez-vous avec l'info aux alentours de 23h30 et ce sera en compagnie de Bouchara Raïf. On se retrouve demain, même heure, même endroit.